Salut à tous, c'est Iker, on est parti en ranquette avec mon petit Poséidon, Poséidon qui a été pas mal up dans les 6 derniers mois, 3 fois je crois, au minimum 2 fois. C'est un perso qui est intéressant, surtout qu'on l'a pris parce qu'il y avait un Naokong et qu'il y avait un Zeus, et un Naokong qui fait pas très attention à son positionnement peut très bien se manger un Kraken et se faire one shot. Donc on n'hésitera pas, Zeus aussi, c'est pareil, c'est un perso assez statique, un Whirlpool Kraken est vite arrivé. Donc il faudra bien timer ses égides, les égides, les sanctuaires de ces deux joueurs. On a un Arlingcheng au mid, donc peut-être qu'ils vont, enfin un Arlingcheng qui est supposé jouer jungle, mais en fait il va jouer solo, c'est un Raging Jungle que nous avons dans notre équipe. Est-ce que c'est viable ? Je sais pas, mais c'est pas non plus très, c'est pas vraiment mauvais non plus, donc à voir. On va prendre une pierre d'âme, des bottes, on aurait pu jouer au linceuil vampirique, mais Zeus dépoche quand même très 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 bien également, donc on va plutôt jouer pierre d'âme, qu'en plus on va se jouer à celui qui dépoche le plus rapidement. On joue la purification bien évidemment, puisque nous jouons contre un Naokong. On aurait pu start égide pour le Zeus. On rejoue contre la duo-Q Bellona de la game d'avant avec Manis. Bon, encore une nouvelle fois une duo-Q et de l'autre côté une duo-Q. Balandin et Dobleton, les RG UK, ils étaient contre nous la game d'avant. C'était la Athena et le Cupid peut-être. Alors, on est parti. On va commencer avec la petite Athena à danser autour du pylône. Et puis on va commencer sur le buff de dégâts bien évidemment. On va garder nos 5 autos pour notre deuxième Whirlpool. C'est parti. Voilà, on est bien, on a bodyblock le truc. On fait les autos pour Jingwei. C'est bien. Je pense qu'on est pas mal dans la partie grâce à Jingwei et sa tornade qui est quand même assez forte comme ça. Alors, on va arriver à peu près en même temps que le Zeus, voire un petit peu avant le Zeus, ce qui est un bon point. Mais on prend un petit peu de POC. On va essayer de décaler sur les Fire Elements, qui sont un élément que j'adore faire, moi. Ils sont même pas pop. On arrive vraiment très très tôt. Et c'est fait. Et oui, normalement le mythe le fait avant. Et oui, regardez les games pro les gars. Et oui, on s'est rendu compte après, au bout de quelques games à niveau pro, que finalement c'était le mythe qui faisait les Fire Elements. Et pas le solo, et pas le jungler. Si le jungler s'amusait à aller... Bien évidemment, dans le truc. On a fait toutes les Fire Elements. On perd les Bidarpy de droite. Mais c'est pas grave, on a fait deux objectifs sur trois. En tout cas, nous, Raijin, on a fait un sur les trois. Tout comme le Zeus et... Oulala, 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 qu'est-ce que tu fais ? Ça va. Je ne sais pas s'il peut se permettre trop de taper. Ça se passe bien. Ça se passe bien, on était concentré. On va fermer notre clapet là. On va garder le Kraken pour lui. On aurait pu garder le Kraken pour Arrow. Le but était bien évidemment de tuer le Sylvanus. Puisque c'est un perso statique, Sylvanus. On décale. Tuer le Sylvanus ici était le meilleur choix. Puisque c'est un perso statique. Ouyi, on aurait pu tout simplement se faire braide notre ulti. Il fallait tout simplement attendre qu'il die bombe. Mais il ne l'a pas fait. Donc on peut moins économiser de trucs. Il y a le Fire Elements. Il y a les Fire Elements normalement. On les fait rapidement. On est bien. Le petit Zeus qui continue de farmer. On fait nos 5 Zotto. On met notre 1. On va économiser un petit peu de mana. On va faire la prochaine lane ensuite. On va back tout simplement. Il veut que je fasse les... Il faut mes 5 Zotto. C'est parfait. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va up en deuxième ? Le burst avec le 1 ? Ou alors la mobilité avec le 2 ? Sur Poseidon, on peut toujours se poser la question. Les pros ne sont pas toujours tous d'accord avec ça d'ailleurs. Les mid-arpy de gauche maintenant. On va les faire rapidement. Ça pop. Je préfère toujours faire les mid-arpy. Vous le connaissez. Et après le buff. Parce que le buff est plus près de notre camp. Généralement, on se fait moins invade. Même si à niveau pro, ce n'est pas forcément toujours juste. Là, on est vraiment très très low. Contre un Aokong, c'est un peu suicidaire. Mais normalement, il ne connaît pas nos PV. Donc, on va se permettre de décaler une dernière fois. Faire la middle lane rapidement. Et on se casse. On axe le 2 en deuxième. On va laisser les mid-arpy de droite. On va laisser un petit... C'était bizarre ce son. C'est un host. Ça m'a fait peur. Il ne faut pas faire ça à mon petit cœur. S'il vous plaît. La ceinture du sorcier. On achète une petite centrie, une petite ward. Et on revient sur la middle lane en appuyant sur son 2. Ça donne un tout petit peu de vitesse de déplacement. Quasi rien du tout. Au niveau 2, ça donne 10%. Pas 10%. Si, 10%. On est bien. Le Regin va faire notre lane sans nous. Il se prend pour un mid. Voyons. Voilà, il a fait la lane. Toujours le même chose. Essayez d'attendre son mid. C'est toujours cool. On met nos 2 ward. Qu'est-ce qu'il fait le Regin ? Il est chaud cacao. On va essayer d'aller l'aider. Le Zeus joue à quoi ? Est-ce qu'il peut sécuriser le kill ? Oui, l'Athena prend le kill. Moi je ne suis pas la bellone, ça ne sert à rien. On ne l'attuera pas. Je ne l'ai pas tué. Oui, tu ne l'attuera pas. Sorry. Sorry bro. On peut push la lane. Ah là, tu es là, on va mieux faire de push avec moi un petit peu. On n'aurait pas pris la tour. C'est sûr, on ne la prend pas. Attention à la Ocon qui pourrait venir nous embêter. On a des back-arpy à faire. On y va. Et c'est fait. Oh, bien joué. Merde, il est mort quand même. C'est horrible comme voice pack. Je plains mes alliés. Je ne veux pas le... On a l'impression que je l'insulte le Arling Jing. Sorry. Sorry, it's not... It's not... For the... Trust me. Et c'est le kill. Oh non, les gars. Donnez autant de kill à Ocon qui était dans la merde dans la partie pour le moment. C'est dommage. On va aller faire les mid-arpy de droite d'abord. Allez, on clean, on clean, on clean, on clean, on clean, on clean, hop, là. Bien joué. Good job. Good job. Alors, vraiment, c'est le solo qui fait des... Il fallait y avoir les modes, parce que moi j'aime bien les faire, ça me permet de snowball sur mon vis-à-vis Zeus qui est niveau 10, quand même, il tient, il tient le petit, il tient. La buff de dégâts a été prise par Jing, oui, quoi pas. On fait beaucoup de dégâts. Il s'est raté complètement, avec sa Athéna. Il faut peut-être sécuriser un kill, par contre, il a utilisé ses sorts. Ouais, il va arrêter. Ils vont peut-être le tuer, ils l'ont tué. C'est bien, on a bait, on a fait très très mal à l'autre Zeus, on l'a forcé à back. Par contre, on perd un peu d'XP, parce que là, Athéna et Redding font l'XP, c'est pas grave. On va aller faire les... Il y a ça aussi à faire, les gars. Il y a ça à faire. Ils vont aider le Harling Chang, ok. Zeus va repasser niveau 1, je pense. On est pas mal. Et on va sur la ward ici. Enfin, on va rater sur la ward, mais ça, ça va. Aho, come back. Aho reviendra au bout d'un moment, donc, tout simplement, je vais essayer. Normalement, un Aho doit perdre ma gank un Shen, un Harling Chang, parce qu'il n'a pas de... Eh oui, ils vont donner des kills. Non, c'est bon. Putain, le Hong Kong, l'Harling Chang à back devant le truc. Je vais chier, je voulais au Fire Le Mans. C'était tellement concentré sur mon prochain objectif que j'allais prendre. Ouais, ils les ont fait. Je pense que... Aho Kong les a fait. Non, mais... Oh my God. Il a fait la ligne sans moi, quoi. Stop, do that. Incroyable, quand même, les gens. Incroyable. Moi, je suis obligé de jouer save. J'ai plus ma purification, mais il y en a Aho Kong, pas loin. Et il continue. Il continue trop. Aho Kong va avoir le temps de prendre des kills. Aho Kong s'est raté sur son ult, on a de la chance. Parce qu'il s'est sustained. C'est bon, il est mort, il est mort. Le petit Zeus va faire mal, si on ne veut pas arriver. Je ne peux pas dive. C'est compliqué. Si, je peux peut-être dive. Pourquoi ce n'est pas lui qui tanque ? J'ai eu trop de bol. Je ne tombe pas. Ceinture du sorcier. Combien de persos vont être tanki dans cette game ? Sylvanus à Aho Kong va prendre très cher si je fais une lance de mage. Donc, on va jouer anti Aho Kong, on va faire une lance. On va partir sur une égide. Une petite centrine, une petite ward et on est reparti. On a pas mal de choses à faire. Il me faut que je fasse des mid-arpies. Et la prochaine link arrive. Je serai assez mid-arpies de gauche. Elles ont pas été faites, donc c'est cool. Dommage. Je pensais qu'ils se retourneraient. C'est parti. Oui, bonne chance de ce qu'on a fait. C'est un peu plus footer, il y a eu. Par contre, ils se sont fait défoncer sur la duo. Bon, le but est de contre-unier l'XP et nous. Le chêne est full-line, donc il n'y a pas trop peur du tout, c'est idéal. Ouais, merde, j'ai égidé trop tard. Trop tard. On ne m'aurait pas tué de toute façon, c'est bon. Au bac. L'annonce de mage. Rochette, une petite centrine et on est reparti. Hop. Le Zeus est un 4-3. Il a fait une ceinture du sorcier, il a plus de stack que nous, mais ça va. Il faut que je décale pour le Sylvanus, sinon c'est pour y voir. Le Zeus décale beaucoup. Moi, je vais prendre l'atout. Non, je n'ai pas besoin de l'Athéna. Il faut que je fasse la gemme d'isolation, mais si je fasse le Polly, ça va être long. C'est pas de mille. On est parti. Salut. Salut. C'est compliqué si c'est fait de faire. On va centrer ici. Il est égite, mais il est égite trop tard. C'est assez rigolo ça. Et moi il va. On va dire que c'est la Ho-Kong est mort. C'est bon. La Bellona ne peut pas décarrer. On a attaqué la gole, moi je prends la tour. Je prends la tour je pense, beaucoup plus utile ici. Ça va être très vite fait en plus, avec Poseidon. On va aller le chercher. Il n'a pas réussi à tuer. Non, on va défendre mille. Si je clignote on va attendre. Pour les games se passe bien un petit posé. C'était le bon pic. Très très bon pic. On va attendre la prochaine lane. On va juste mettre des autocollants. Il vient, il vient, il vient, il vient là au pont, mais c'est trop tard. Il est infâme ce voice pack, mais un truc de ouf. Lance de mage terminée. J'aime d'Iso, j'aime d'Iso d'abord, j'aime d'Iso d'abord. On va faire j'aime d'Iso, bâton de Tahiti, polonomycon, polonomycon, bâton de Tahiti. Yo Iker, et le chat c'est l'anniversaire du Drax. Ah salut, salut, bon anniversaire au Drax alors. Iker progresse de jour en jour, oh non, aucun progrès, toujours aussi nul. On fait nos stacks, on peut aller aider sur la right lane. Je ne sais pas si on le rattrapera par contre, si on le rattrapera il n'a plus de tour. Il est où ? Allez tu pars par haut, allez tu pars par là, très bien, allez. Regine qui poche. Prenez attention à droite. Bon, notre but c'est de stacker notre ceinture quand même. On va avoir beaucoup de PV, on aura un Poseidon qui se fera difficilement one shot par deux quand même, et pas Raokong, puisqu'on aura beaucoup de PV. On aura les PV de la ceinture, PV de la gemme d'isolation, c'est pas trop mal. On aura pas de CDR par contre dans notre build, c'est le défaut. Alors Raokong qui prend cher puis qui revient, c'était pas une très bonne idée. On a un Kraken dans 32 secondes. Attention, Grabe aux routes de Sylvanus quand même. Hop, il s'est récupéré, 85 stacks. On a un peu de dégâts à faire, j'ai un Kraken dans 18. Zut, 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 faut aller aider. C'est bon. 12 secondes, ah j'ai pas mon Kraken. Pas encore, pas encore, pas encore. Oh, salut. On est Gilles, oh bah j'ai eu trop tard encore. Le Roi des Gilles, trop tard dans cette game. Gilles où il est une petite sauce ? Merde, je suis dedans. Je le voyais pas. Je vais prendre super cher qu'il fait son detonate. Double kill, on est pas mal. Peut-être un triple. Triple killer. On peut prendre la tour, je pense. Enfin, le phoenix même. C'est pour ça que je voulais dire. Dommage que l'Athéna a décidé de se barrer parce qu'elle aurait pu tanker un peu la tour. On pourra pas la tour. On va décaler, ça a rien d'y aller là, on va mourir très vite. On va venir là. Prendre des golds. Un buff de speed à voler. On va faire des backarpies. On va faire des backarpies. C'est important. J'aime l'iso. Centrine Ward. Et on part sur le bâton de Tahiti. Tac. On peut recommencer à revendre ça, mais ça nous permet d'acheter rien du tout. Donc autant la garder. Un Kraken pour ça. Oui, oui, faut pas. Faut pas être radin. Faut pas être radin en Kraken. Bon, là Jingwei qui va prendre 2 raids je pense. Oui, elle l'a pris. Jingwei devient... Ils arrivent hein. Donc faites attention. Il y a Bellina, il y a Sylvanus qui sont un peu perdus là. Un Ways of Terra. On s'en fout du tir un peu. J'ai pas envie de Kraken à Sylvanus quand même. Un peu à rien. On va le garder. Ulti de Zeus. Attention, j'ai envie de tester. Non, on ne t'aurait pas dû. On ne t'aurait pas dû. Je vous dis, c'est un très bon pic contre Arocom poséidon. Si vous jouez contre Adapting qui joue Arocom, non. Mais si vous jouez contre Nao Kong, mon Elo va commettre des erreurs. Il va prendre cher. Il va attaquer le fire. Et ça passe. Très très bien joué. La buff de bleu. Pas bleu. Je vais essayer de se stuff. Pas encore le bâton de Tahiti je pense. Là, les mecs arrivent à s'engueuler. Je suis à moitié. Au bac. Alors que le game est quand même très très bien parti. On ne l'aura pas. Le bâton de Tahiti là-dessus. Il nous manque des golds. Il faut aller à droite. On a le Kraken qui revient dans 11 secondes. Il y a tellement d'objets qui vont bien à poser idons. Genre pièce de Pythagore, c'est cool. Parce que ça vous donne de la CDR, de vol de vie, machin. Polomicon, c'est très bien. Puisque ça fait rajouter des dégâts sur vos autos. On avait essayé d'attendre les 2 secondes. Mais on a mal timé. On a combien de golds d'avance ? 17 pieds. Donc ça, c'est un peu beaucoup. Normalement, on devra aller chercher la tour. Mais après, on a tué déjà quelqu'un. Donc pourquoi pas. On arrive au mid. Quand on arrive au mid. C'est une bonne attaque d'attaquer là les planes. Et là, on va essayer de surprendre les mecs. C'est un peu raté, mais... Mais c'est pas grave. Il a pas pu back. Il a pas pu back. Donc pour le moment, on est en supériorité numérique. Util de Zeus. Pourquoi pas. La Bellone Eagle rallye. Bon, je suis pas sûr que je sois la bonne target. On lui cancel son blue john. J'ai beaucoup de pv petite Bellone hein. J'ai beaucoup beaucoup de pv. J'es pas sûr que tu gagnes malheureusement. Hop. On beat. Bien joué. On fait attention quand même à nos pv. On reprend, on régène hein. Je répète. Je rappelle, on régène. Ceux qui étaient là dans la survey quiz, vous savez exactement combien on régène. 0,4% des pv toutes les 5 secondes. C'est quand même élevé. Et on peut terminer. C'est cool. On s'en sort bien. On fait une bonne journée avec la 10. Bon, ça va pas suffire 10. Mais là, c'est pas mal. On s'en sort bien. Ça me fait rire de voir personne suivre le call d'Icare. Pas de soucis user. C'est bien. Quelqu'un a eu les 50 gems des 3 first win. La quête apparaît pas dans les événements du menu quête. Ah. TG webplay. C'est bien, on remonte un petit peu. Mais on remonte lentement hein. On a fait que 15 milles de digas. C'est pas ouf. Mais on s'en sort bien. J'aurais fini par battant de Daïti et pas le domicile. Je pense que ça fait un bon build. Ça fait un build de safe hein. Parce qu'on a beaucoup de pv. Je trouve ça intéressant. Allez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao Youtube. Et à la prochaine. Salut.